Musique Salut tout le monde ! Alors dans cette vidéo recette, nous voulons vous présenter une recette toute italienne utilisée exclusivement pendant les fêtes de Noël. Une sorte de brioche cuite dans un moule en forme d'étoile. Légère et parfumée, elle peut aussi bien être dégustée nature que farcie avec des crèmes pâtissières. Mais aujourd'hui, nous vous proposons le pandoro farci avec une crème en mascarpone parfumée aux fruits des bois. Une fois complété, il ressemblera un peu à un sapin de Noël. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Un pandoro, 100 g de chantilly, 500 g de mascarpone, canje d'oeuf, 270 g de sucre en poudre, 150 g de fruits des bois surgelés et un sachet de sucre vanillé. Pour la déco, nous utiliserons du chocolat noir, de la farine de pistache et du sucre glace vanillé. Pour commencer la recette, allez préparer le coulis en versant les fruits des bois dans une casserole. Ajoutez-y 30 g de sucre et faites cuire à feu moyen. Portez à ébullition puis laissez cuire encore pendant 2 minutes. Éteignez le feu puis passez le tout avec la passoire en vous aidant une cuillère. Maintenant, récupérez la pulpe, restez au-dessous de la passoire et mélangez bien le tout. Ensuite, laissez de côté pour refroidir. Une fois terminé le coulis, allez préparer la crème en mascarpone en mettant dans la planétaire les jaunes, 240 g de sucre en poudre et le sucre vanillé. Puis actionnez la planétaire à toute vitesse jusqu'à obtenir un résultat bien mousseux. Maintenant, ajoutez le mascarpone. Battre le tout à toute vitesse pendant 1 minute. Et ensuite, ajoutez-y la chantilly, 3 cuillères de coulis aux fruits des bois. Puis battre à nouveau pendant environ 20 secondes. Sortez le récipient de la planétaire et remuez le tout à l'aide d'une spatule. Et voilà, la crème en mascarpone parfumée aux fruits des bois est prête. Maintenant, pour le sirop, il vous suffira simplement d'ajouter 150 ml d'eau minérale au restant du coulis. Prenez le pandoro et pour commencer, allez éliminer la base en découpant la partie inférieure qui est souvent un peu brûlée. Ensuite, allez couper le pandoro en 5 tranches, chacune de la même épaisseur. En les rangeant ensuite selon l'ordre de grandeur. Et maintenant, avec le sirop, allez imbiber légèrement la plus grande des tranches. Versez la crème en mascarpone dans une poche à douille. Et réalisez une couche de crème en suivant tout d'abord les bords du périmètre et en complétant vers l'intérieur de cette façon. Maintenant, prenez votre deuxième tranche en suivant l'ordre de grandeur et positionnez-la au-dessus en veillant bien de faire croiser les pointes. Puis, répétez l'opération jusqu'à arriver au sommet du sapin. Sans oublier d'imbiber la dernière tranche, au contraire, de cette façon. Et pour compléter le tout, faites des touffes de crème au-dessus du sapin, puis parsemez-le avec la farine de pistache. Une fois avoir terminé ceci, à l'aide de deux spatules, allez transférer le pandoro farci sur un plat à service. Et réalisez des grosses touffes de crème sur la base, comme ceci, entre une pointe et l'autre. Pour les décos, versez du chocolat fondu dans un cornet en papier et réalisez des fils de chocolat sur du papier sulfurisé, puis laissez durcir. Et de la même façon, allez réaliser le bon 2016. Maintenant, coupez les fils de chocolat d'une longueur d'environ 5 cm. Regroupez-les et insérez un bouquet sur chaque touffe de crème réalisée précédemment. Une fois terminé, insérez au sommet le bon 2016 en chocolat. Et enfin, saupoudrez le pandoro farci avec du sucre glace et conservez au frigo pendant 3 heures avant de le consommer. Notre dessert est enfin prêt pour être servi. Et voilà comment qu'il se présente à l'intérieur. Ce gâteau brioche est un dessert idéal pour toutes les fêtes de Noël. Lorsqu'il sera servi sur votre table, il donnera immédiatement une jolie atmosphère de fête, mais surtout, une odeur que vous n'oublierez plus. Nous vous souhaitons donc de bonnes fêtes de Noël et beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année 2016. A très bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao, ciao !